L'électricité. L'électricité actuellement, c'est le bordel. Il y a des personnes qui ont des compteurs, des gros compteurs, d'accord, qui dépassent 36 kW. Du coup, le souci qu'ils rendent compte, c'est qu'ils ne pompent pas droit au tarif de base. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de récupérer un petit peu de thunes, d'accord. Le truc, c'est de baisser son compteur pour avoir un tarif de base. Alors bonjour, je suis Fabien de la SARGRI. Donc, constructeur de machines à cash en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez vu le problème. C'est vrai que là, ce que j'avais expliqué l'autre jour, c'est que du coup, les entreprises de moins de 2 millions de chiffre d'affaires, de moins de 10 salariés. Et le problème, c'est qu'en plus, il y a qui ont moins de 36 kW de compteur, d'accord. Du coup, ce qui se passe, ça, on a droit au tarif de base. Le tarif de base, donc, c'est le tarif réglementé qui est à 14 centimes. Bon, il va augmenter parce qu'ils vont nous la mettre, mais toujours à ce tarif-là, d'accord. Le problème, c'est que quand on a des gros fours, qu'on a vraiment beaucoup de puissance électrique, on est emmerdé parce que du coup, on n'a pas droit à ce tarif. Donc, l'astuce qu'il faut réaliser, c'est faire diviser votre compteur. En gros, ce que vous devez faire, c'est plutôt que d'avoir un 36 par exemple, d'accord, je donne l'exemple de 36 parce que je ne sais pas celui qui a la taille au-dessus. Eh bien, c'est deux fois 36, c'est deux fois 18, d'accord. Vous voyez, donc, avoir deux compteurs. Faire installer un compteur, ça coûte un peu plus cher, mais ça coûtera beaucoup moins cher que ces factures à la con qui vous font, d'accord. Donc, l'astuce, elle est là. Après, il y a moyen de voir avec EDF aussi pour avoir un compteur de chantier. Donc, là, c'est pareil, on est limité en puissance, mais du coup, l'astuce est de faire modifier ça. En gros, c'est assez facile comme travaux, d'accord, parce que vous avez le compteur EDF, derrière ça, vous avez l'armoire. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir séparer, d'accord, c'est faire une deuxième armoire, c'est juste, c'est un électricien qui va pouvoir vous faire ça. Et du coup, ça ne va pas être si cher que ça, d'accord. C'est vrai que quand vous commencez à avoir des factures qui sont phénoménales, et bien, du coup, ça, c'est une astuce qui peut être super intéressante, d'accord. Quand vous voyez que vous êtes en manque de courant, par exemple, et que vous dites, putain, il va falloir que je passe la tranche supérieure, ça vous bloque, et bien, l'astuce, elle est là. Moi, j'avais discuté à l'époque, je vous avais parlé, comme on avait fait des glaces pour EDF. Et j'avais discuté, j'ai dit, j'ai des forains, moi, j'ai des clients qui ont des problèmes électriques, parce que du coup, il n'y a pas assez. Ils m'ont dit, vous leur dites qu'ils appellent EDF et qu'ils font installer un compteur supplémentaire. Et du coup, en général, c'est un compteur qui est provisoire, parce que les gens, ils font ça pour la saison. Du coup, vous voyez, ça, c'est une astuce qui est pas mal. Normalement, ça fonctionne. Donnez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis, voilà, j'espère que ça va rendre service à quelqu'un. Et je vous remercie pour le pouce bleu, puis n'hésitez pas à partager, parce que c'est vrai, si ça peut rendre service, c'est toujours ça de pris. Ok, allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada